Le ministère des Affaires étrangères a la chance de disposer d'un nombre de textes historiques absolument extraordinaires, c'est-à-dire de documents qui témoignent de l'activité, de la place de la France dans le monde, de l'intérêt que lui portaient les autres pays, de l'intérêt qu'elle a porté au reste du monde et véritablement de ce qu'elle a accumulé comme témoignage de ses relations avec les autres en un temps où ces témoignages étaient en plus des trésors, parce qu'aujourd'hui, quand on cite des documents internationaux, ce sont des documents qui sont certainement remarquablement rédigés, qui comportent des clauses très précises, mais en même temps, ils n'ont aucun caractère de trésor, ils sont le témoignage d'un temps qui n'est pas très artistique. Or, les traités, leurs connaissances, les messages de salutation, de félicitations, par exemple, pour une arrivée sur le trône ou ce que l'on veut, ou une élection, étaient en ce temps-là admirablement présentés. C'était des œuvres d'art, c'est-à-dire que ce sont des trésors de l'esprit et des trésors de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada